Le Réseau Sortir du colonialisme Le Réseau Sortir du colonialisme Le débat autour de la date du 19 mars commémorant la fin de la guerre d'Algérie montre que nous n'avons pas soldé les comptes. Certains estiment toujours que le bilan du colonialisme est positif, que l'Algérie française aurait dû perdurer, que certaines civilisations voire des races sont supérieures à d'autres. 50 ans après, les plaies sont donc toujours présentes. Je voudrais également vous dire que cette soirée poétique, nous la dédions aussi à Aimé Césaire, le poète anticolonialiste, qui en 1956 fut l'acteur de deux événements majeurs qui 60 ans après font encore sens. Il participa d'une part, dans le cadre du comité Présence africaine, qui devient les éditions Présence africaine, à l'organisation du premier congrès international des écrivains et des artistes, qui se teint à Paris, dans l'amphithéâtre Descartes de la Sorbonne, du 19 au 22 septembre 1956. Ce congrès va être un des actes fondateurs de ce que nous appelons aujourd'hui cette poétique de résistance. Césaire prononce un discours important sur la culture, où il dit notamment « Aucun pays colonisateur ne peut prodiguer sa civilisation à aucun pays colonisé. Il n'y a pas, il n'y aura jamais vu, il n'y aura jamais éparse dans le monde, et comme on le voulait au premier temps de la colonisation, de Nouvelle-France, de Nouvelle-Angleterre, de Nouvelle-Espagne. » Il ajoute « La situation culturelle des pays coloniaux est tragique. Partout où la colonisation fait irruption, la culture indigène commence à s'étioler, et parmi les ruines prend naissance non pas une culture, mais une sorte de sous-culture, une sous-culture qui, d'être condamnée à rester marginale par rapport à la culture européenne, est d'être le lot d'un petit groupe d'hommes. L'élite, placée dans des conditions artificielles et privée du contact vivifiant des masses et de la culture populaire, n'a aucune chance de s'épanouir en culture véritable. Un deuxième événement important a lieu le 24 octobre 1956. Le député de la Martinique adresse sa lettre de démission au Parti communiste français, à Maurice Torres, son secrétaire général. Et il dit, notamment, avec une phrase qui reste pour nous marquée et qui reste toujours présente, « Il réclame d'abord pour les peuples colonisés l'autonomie de penser et de faire, la responsabilité de mener comme bon leur semble leurs propres affaires. » Césaire estime que toutes nos voies, je le cite, « la politique comme la voie culturelle ne sont pas toutes faites, qu'elles sont à découvrir, et que les soins de cette découverte ne regardent que nous. » C'est dire que pour notre part, nous ne voulons plus nous contenter d'assister à la politique des autres, au rafistolage de conscience ou à la casuistique des autres. L'heure de nous-mêmes a sonné. Oui, cette phrase, l'heure de nous-mêmes a sonné, résonne toujours, toujours très fort aujourd'hui, car face aux nouveaux monstres, aux dictatures, au fascisme religieux, ethnique, nationaliste, à la marchandisation et à l'uniformisation du monde, oui, c'est l'heure de nous-mêmes, l'heure du cosmopolitisme insurgé, l'heure de la décolonisation des esprits, l'heure du tout-monde. Bonne soirée et encore merci de votre présence. Oui, je vous remercie d'être là. Moi, je représente l'Institut de tout le monde. Je tiens évidemment à remercier Patrick Farbias, parce que c'est vrai que c'est un partenariat qui est important pour nous, un rendez-vous chaque année. Je tiens à remercier aussi Hugo Rousselin, qui nous a vraiment aidé à préparer cette soirée. Et je voulais juste dire que ce soir aussi, nous avons pensé, donc dédier cette soirée à deux femmes. Deux femmes, oui, deux femmes de résistance, deux femmes emblématiques des forces de résistance poétique et politique à l'heure actuelle. La première d'entre elles, c'est Bertha Caceres. Bertha Caceres est une militante écologiste et dirigeante du Conseil citoyen des organisations des peuples canérindiens du Honduras, et qui en fait vient d'être assassinée, qui a été assassinée le 3 mars. Elle était lauréate du prix Goldman de l'environnement en 2015, le 20 avril 2015. Et je voulais juste, ce soir, quand même, vous citer un extrait d'un de ses derniers discours à cette occasion. L'engagement de nos 200 communautés est de continuer à défendre l'eau, les rivières, les territoires, et la souveraineté territoriale, spirituelle, économique, ainsi que la souveraineté de nos corps. Selon la cosmovision du peuple l'Inca, nous sommes des êtres de la terre, de l'eau et du maïs. Nous sommes les dépositaires ancestrales des rivières. Les esprits de jeunes filles nous apprennent que donner la vie pour la défense des rivières, c'est, à bien des égards, donner la vie pour le bien de l'humanité et de la planète. Réveillons-nous, humanité. Il n'y a plus de temps à perdre. Nos consciences se réveillent en contemplant la destruction et la prédation capitaliste, raciste et patriarcale. La rivière Guaulcarqué et d'autres rivières qui sont gravement menacées nous appellent. Nous devons répondre à cet appel. Notre terre-mère, militarisée, clôturée, emprisonnée, témoin de la violation systématique des droits fondamentaux, nous exige d'agir. Construisons des sociétés capables de coexister dans la justice et la dignité. Unissons-nous et gardons l'espoir dans la défense du sang de la terre et des esprits. Je dédie, donc elle terminait ainsi son discours, Je dédie ce prix à tous les rebelles, à ma mère, au peuple lanka, à la communauté de Rio Blanco et aux martyrs de la défense de ressources naturelles au Honduras. Nous avons aussi dédié cette soirée à une autre femme, Jane Cortez. Jane Cortez, si vous voulez, l'engagement politique de Jane Cortez dans le mouvement des droits civiques dans le sud des Etats-Unis au début des années 60, passe d'abord par la poésie, le jazz et le blues. Elle déclarait que c'était pour elle, comme pour beaucoup, un moyen d'éviter tout problème de censure, de contrôle, d'incertitude, de conserver une entière liberté. La poésie, alliée à la musique, était devenue un moyen de résistance, une arme de combat politique efficace. Elle déclarait Dès l'école, j'ai été confrontée au racisme, à la ségrégation, aux brutalités policières. Je pense que la communauté noire a dû constamment lutter. Cela a commencé il y a des siècles. Sur les bateaux des esclaves, déjà, nous combattions. Des insurrections éclataient régulièrement. Notre mouvement de résistance a débuté à cette époque, et il continue. Il est capital que la jeune génération ait trouvé sa propre expression musicale. Et j'ai été heureuse de constater que le parler constituait une part importante de cette nouvelle voix, parce que c'est une traduction qui remonte à notre enfance. Dans la rue, nous connaissons ces petits exercices rythmés et rimés depuis toujours. Dans le cadre d'un titre comme « Taking the blues back home », par exemple, « Je lis les mots ». Nous parlons du sens, de la définition historique, de la façon d'adapter quelque chose d'esthétiquement daté à un contexte moderne. Puis, nous l'improvisons jusqu'à ce que ce quelque chose arrive. Oui, ce quelque chose qui arrive, et d'abord, ce que nous devons faire arriver ensemble, c'est, je crois, cette intention poétique qui nous réunit ce soir. C'est aussi cette nouvelle relation politique au monde que nous voulons tous faire advenir. Et Jane Cortez nous a quittés en 2012. Donc, ce soir, nous allons commencer cette soirée par un de ses derniers poèmes, un de ses derniers chants, « Find your own voice ». Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada « Find your own voice and use it. Use your own voice and find it. Find your own voice and use it. Use your own voice and find it. The growl of a sea leopard is not like the teething cry of a baby. The slash of a barracuda is not like the gull of a leaping whale. The speech of a tiger shark is not like the bark of an eagle fish. The scent of a gardenia is not like the scent of a tangerine. Find your own voice and use it. Use your own voice and find it. Find your own voice and use it. Use your own voice and find it. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP.